La ville de Richards Bay, dans la province du KwaZulu natal, abrite le plus grand port de cargo d'Afrique du Sud. Chaque année, plus d'un milliard de tonnes de marchandises transitent par Richards Bay. Aujourd'hui, les dockers ont débarqué un colis un peu particulier et ils attendent l'homme qui doit venir le réceptionner. Je vois la remorque, c'est bon je vous suis. Quand la remorque va prendre le virage, il faudra que je sois sur place. Je dois m'assurer que la remorque passe bien parce qu'elle est vraiment très large. Mon boulot, c'est d'escorter le convoi. Je vérifie que la voie est libre et que les camions progressent. Sur le quai numéro 4 repose un gigantesque cube d'acier de 10 mètres de long et de plus de 5 mètres de haut. C'est un transformateur de centrales électriques. Malgré ses 250 tonnes, il est extrêmement fragile. Il doit être acheminé vers sa destination finale dans la province de Pumalanga, à plus de 400 kilomètres de là. Pour supporter les 250 tonnes du transformateur, la société de transport s'est équipée d'une remorque hors normes. Elle mesure 30 mètres de long et 5 mètres de large. Elle repose sur 144 pneus qui sont vérifiés scrupuleusement chaque matin. Aujourd'hui, on a six crevaisons et parfois, on fait tout un voyage sans une seule crevaison. Chaque jour est différent. Chaque jour, on a un problème différent de la veille. Quand on tape sur le pneu avec un marteau, on sait immédiatement au son s'il faut le changer ou pas ? Personnellement, j'aime pas attendre. Je préfère être sur la route. Et mes gars aussi, ils préfèrent être sur la route. Nous, ce qu'on aime, c'est tracer la route. Moi aussi, je préfère être sur la route. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La remorque est acheminée sur le quai numéro 4. Toute l'équipe logistique est en place pour opérer une manœuvre délicate. Le transformateur doit être positionné très précisément pour répartir au mieux la charge de 250 tonnes sur la remorque. Attendez, la remorque est très légèrement décalée. Regarde, jette un œil. Tu vois ? Elle est à peine un peu décalée. Il va falloir rectifier un peu la position. On la déplace un peu par l'arrière. Allez, c'est parti. Attention aux mains. Attention aux doigts, les gars. Ça va le faire. C'est essentiel de bien le positionner. On est au centimètre près. Si on a un petit souci sur la route, mieux vaut qu'il se transforme pas en gros problème. On a fait les derniers petits ajustements et là, ça se présente bien. Maintenant, il faut qu'on trace la route. On a un délai à respecter. J'espère qu'on pourra partir vers 14 heures. On a quelques détails à régler. Il faut procéder à la peser des véhicules. Avec un peu de chance, on partira à l'heure. Après, on quitte la ville et ce soir, on devrait être à Umpholosi. Tu vois pas la taille de la remorque ? Ouais, tu me fatigues. Ils utilisent des balances analogiques et numériques. Il les place sous chaque pneu pour vérifier le poids du convoi. Ils prennent toutes les infos et les fax ensuite à notre bureau. Et une fois qu'on a déterminé le poids de tous les véhicules, on est enfin autorisés à prendre la route. J'espère qu'on n'aura pas de souci. La dernière fois, on n'en a pas eu, donc il n'y a pas de raison. Ça devrait passer. Monsieur Karamachi, vous avez vu ? Pas le moindre choc. Les autorisations sont validées. John attend maintenant la police municipale qui doit escorter le convoi hors de la ville. Les hommes tuent le temps en jouant à des jeux d'adresse et tout le monde participe. Le chef logisticien, les trois conducteurs, les mécaniciens, le cuisinier et même les clients japonais qui suivent le convoi. L'équipe est au grand complet. La police peut pas nous escorter aujourd'hui. On partira que demain matin. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Méga s'impatiente. Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Le lendemain matin, le convoi s'apprête à quitter la ville. Il ne fait pas encore jour, mais John est déjà en grande discussion avec les membres de la police municipale. Vous avez le numéro d'immatriculation ? Oui, un instant. Sur ce document, on a toutes les infos, la taille et le poids du convoi, la vitesse à laquelle on doit rouler et toutes les consignes que nous devons respecter. Une petite signature ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le convoi exceptionnel est constitué de trois tracteurs synchronisés de 650 chevaux chacun. Deux camions à l'avant tractent la remorque, tandis que le troisième la pousse et la maintient dans l'axe. Avec un poids total qui dépasse allègrement les 400 tonnes, le convoi ne peut pas rouler à plus de 40 km heure. Toutes ces voitures qui attendent que nous passions, mais rien de neuf à cela. Tout le monde nous en veut. Nous, les gars, des convois exceptionnels, on n'est jamais des gentils. On a un pont droit devant. Ralentis, Sean. Il est à 100 mètres. Je passe en première. Le camion de tête est celui qui voit pour les autres. C'est moi qui préviens les autres conducteurs quand je vois un pont ou un obstacle. J'avertis les autres conducteurs à l'arrière. Je suis les yeux du convoi. Bonjour. La plupart des ponts ne peuvent pas supporter le poids de notre convoi. Donc, avant de prendre la route, nous envoyons une équipe d'ingénieurs reconnaître tout le parcours. Ce sont eux qui vérifient la solidité des ponts et nous disent si on peut les emprunter. C'est à nous de proposer à nos clients un itinéraire qui soit viable. Ce pont-là n'est pas particulièrement impressionnant. Nous traversons tous les ponts à 5 km heure et tout se passe bien. Mais si on roulait à 40 km heure, on pourrait casser le pont. Il ne supporterait pas le choc. Moi, le camion de tête, je ne suis pas autorisé à freiner. Je tracte la charge et je regarde la route. C'est tout. Seuls les camions 2 et 3 peuvent freiner. Moi, je regarde la route et je leur dis ce qui se passe. Si moi, je me mettais à freiner, ça pourrait désaxer tout le convoi et entraîner de sérieux accidents. Tu disais quoi, Sam ? Il y a des voitures qui ne veulent pas se ranger. Quand ils verront la taille de ta remorque, ils vont se ranger. T'en fais pas. Je passe en première maintenant, d'accord ? Ok, ça marche. On reste comme ça. Pour moi, c'est vraiment très important de travailler en équipe. Avec les autres conducteurs, on se comprend. On veille les uns sur les autres. On bosse ensemble et tout ce qu'on fait, on le fait en équipe. Je suis vraiment très fier de travailler avec eux. Dans cette région, il y a beaucoup de réserves privées. On peut croiser beaucoup d'animaux sauvages. On voit souvent des antilopes, des springboks ou d'autres sortes d'animaux sauvages. C'est vraiment une région superbe. Même pour les chauffeurs africains, c'est bien. Ce sont des citadins et ils voient pas tous les jours des choses comme ça. C'est une belle région. Je serais pas fâché de rester un peu. Rangez-vous, rangez-vous. Allez, allez. Merci. Allez. Les flics vont arrêter les voitures. Et moi aussi, je m'arrête. Et j'essaye de vous arranger ça. Là, en fait, je vais descendre pour avoir un visuel du virage et les guider. Il faut pas qu'on torde la barre de remorquage. En fait, c'est un virage à 90 degrés. Avec le convoi, c'est toujours difficile à négocier. Je pardonne à mes gars. Ils ont pris le virage à peine un peu trop large. Vous l'avez pris un peu trop large. Vous êtes un peu engagés par là. Fallait le prendre par ici. Faire passer une remorque de 30 mètres et trois tracteurs dans un virage à 90 degrés demande nécessairement quelques petits ajustements. Justement. Dans ce métier, il faut savoir se salir les mains. Ils nous font perdre notre temps là. Ils nous ont fait arrêter ici il y a une heure pour remplir de la paperasse. Il leur a fallu plus d'une heure pour faire trois photocopies. Et après, ils sont revenus nous demander d'autres autorisations alors qu'elles étaient déjà dans l'un des camions. Et maintenant, ils veulent d'autres papiers. C'est comme ça que ça marche avec les flics. Et on peut jamais rien dire. Le temps qu'on arrive là-bas, il fera nuit. Il nous reste quoi ? 20 minutes de soleil ? Le meilleur arrêt pour nous, c'est à la sortie de la ville, pas à l'entrée. Si vous pouvez être là à 6 heures du matin, on fera la reconnaissance ensemble. On va passer la nuit ici. Mais c'est pas un mauvais choix. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout. On ne gare pas un convoi exceptionnel comme on gare une voiture. Et régulièrement, l'équipe est obligée de dormir sur le bord de la route. Dans ce moment-là, John doit savoir s'improviser chef de camp. Je ne veux même pas avoir le temps d'appeler ma femme. J'ai réussi à l'appeler rapidement plus tôt dans la journée. Mais là, je vais aller me coucher. Je suis crevé. Je vais avoir un bon repas maintenant. Bonjour, je suis l'inspectrice de la police du comté de Nongoma. Je suis chargée de vous accompagner jusqu'à la frontière du Swaziland. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bon, ben, on va y aller. Le meilleur itinéraire pour le convoi exceptionnel oblige l'équipe à traverser le Swaziland. En attendant les autorisations, les hommes se retrouvent autour d'un match de rugby. Sean soutient les Sharks de Durban. John, lui, a enfilé le t-shirt de son équipe fétiche, les Blue Bulls de Pretoria. Go, 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 go. Come on, guys! Come on. Oh! Sous-titrage ST' 501 Le royaume du Swaziland est un petit pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. C'est un pays essentiellement agricole et 90% des produits importés viennent directement de l'Afrique du Sud. La frontière est un passage obligé pour tous les camions venus du Sud. On attend les autorisations pour passer la frontière. Si tout se passe bien, on sera bientôt au Swaziland. Et c'est la police locale qui nous escortera. Et avec un peu de chance, demain soir, on repassera la frontière de l'Afrique du Sud. Attendre, ça fait partie du jeu. On va voir ce que ça donne. Et oui, faire le plein aussi fait partie de mon travail. Une nouvelle conquête ? J'ai dû utiliser environ 230 litres de diesel pour 107 kilomètres. La capacité globale de ce réservoir est de 900 litres. Mais comme on tire une charge importante, on consomme beaucoup plus parce qu'on sollicite énormément le moteur. Ah, c'est une amie ? Oui, je l'ai rencontrée la dernière fois qu'on a passé la frontière. Je lui ai dit qu'on repasserait sans doute bientôt. Oui, moi je ne couche pas avec mes amis. Tout va bien maintenant. A priori, on devrait pouvoir reprendre la route dans pas trop longtemps. On a eu un souci avec le visa d'Amnad. Son passeport est encore valide un mois, mais... Les douaniers disent qu'il n'est pas valable. Ils disent que son visa va expirer. Mais John est en train de régler ça. J'ai eu un peu peur, mais maintenant c'est réglé. Je me suis fait une grosse failleur. Non, je n'ai pas eu besoin de payer. Ça se passe bien, on progresse et on rattrape un peu notre retard. C'est pas mal du tout. Notre job, c'est de soulever les lignes téléphoniques. C'est pour que le convoi puisse passer facilement. C'est un job facile. Très facile. Il n'y a pas de problème. Sur toute la traversée du pays, le convoi va être suivi de très près par une équipe des télécommunications du Swaziland. Le convoi progresse et l'équipe joue au poisson pilote. À chaque passage délicat, ils sont là pour relever les lignes. Et même si c'est avec les moyens du bord, tout se déroule sans le moindre incident. L'équipe du convoi, elle, a déjà le prochain obstacle en tête. D'après les simulations par ordinateur, avec le poids de notre chargement et du convoi tout entier, c'est impossible de gravir une pente comme celle-ci. C'est une pente à 11,5%. L'ordinateur dit que c'est juste impossible. Sans cet esprit d'équipe, on ne pourrait pas y arriver. Mais on y arrive. Pendant sa formation, quelqu'un a appris à Sean à desserrer les freins ? Je me moque de mon chauffeur parce qu'il a travaillé pendant 13 ans aux Etats-Unis. C'est un habitué des gros camions américains. Il n'a pas l'habitude des camions européens. On ne bouge pas. On est ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7. On mange ensemble, on dort ensemble, on se respecte mutuellement et on a tous une sacrée expérience dans ce métier. Et quand on aura franchi cette montée, on ira boire une bière tous ensemble. On se tapera dans le dos et on se dira bien joué. Parce que c'est pas rien de réussir ça. On arrive au sommet. On a dû cramer pas mal de pneus dans la montée. Mais félicitations les gars, on a réussi notre coup. Les gars, on a un gros problème. La route est bloquée. On ne peut pas passer. Les trucs comme ça, ça me rend dingue. Où est le responsable ? Le responsable, votre responsable, s'il vous plaît. Qui est le responsable de ce chantier ? Je veux lui parler. Où il est ? Bonjour. Vous savez qui est le responsable ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas où il est ? Je ne sais rien. Je peux avoir le numéro de téléphone de votre manager, il faut que je lui parle. Vous n'avez pas son numéro ? Je n'ai pas son téléphone. Et arrêtez de bosser, s'il vous plaît. On ne va pas pouvoir passer. Je ne peux pas passer ici. On a vraiment un gros camion. Et la police arrive. Ils font leur boulot et nous, on fait le nôtre. On ne peut pas passer sur une route dans cet état. Ça va être un vrai cauchemar. On va tout bousiller si on passe là. On a un convoi qui vient du Swaziland. Et il est trop gros pour passer sur le chantier. Si vous pouvez recouvrir d'une couche de gravier, ça pourra faire l'affaire. Sinon, on va tout bousiller. C'est fini les travaux, là. Le convoi exceptionnel poursuit sa route. Dans deux jours, John et son équipe vont livrer le transformateur dans la région de Pumalanga. Dans cinq jours, ils seront de nouveau sur un quai du port de Richards Bay où un autre transformateur les attendra. sont de nouveau dans la région de Pumalanga. C'est fini les travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada